et salut à tous c'est kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui au programme belle journée d'analyse pourquoi parce que tout simplement on a une belle cassure de certains signaux dans le week-end et puis là en début de semaine je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet en vous parlant du trade que j'avais ouvert le trade que j'avais ouvert du coup il ya cinq jours parce qu'on était en train de voir justement qu'il allait se passer certaines choses et qu'on avait beaucoup plus de signes haussiers que de signes baissiers mais ça on va en parler dans cette vidéo et on va voir également est ce que ça va continuer ou pas et quels sont les signes qui peuvent nous dire que ça va continuer ou que ça va s'arrêter pour pouvoir gérer notre trade je vous rappelle notre trade actuel nous l'avons ouvert je vais vous remettre ça on l'a on l'a ouvert vers les 18 880 ici on l'a ouvert là on a mis notre stop juste en dessous de cette mèche donc juste en dessous de cette mèche ici et donc actuellement on est à on est à 10% de gains 10% de gains sur la position donc sur le challenge que l'on fait ensemble où l'objectif c'est de partir avec 2000 dollars de capital enfin j'ai fait un transfert je sais plus bref de 2000 euros je crois à peu près mais bref j'avais 1985 dollars je crois donc on a 1985 dollars il me semble ou euros je sais plus dans quelle conversion c'est mais bref on est parti avec ça et actuellement on a à peu près 2200 dollars enfin 2180 à peu près parce que ça fluctue bien évidemment en fonction du cours alors aujourd'hui qu'est ce que l'on va regarder on va regarder le s&p 500 le dollar le btc th puis voilà j'ai ouvert xrp mais il n'y aura pas grand chose à dire je pense l'objectif c'est plutôt de vous faire comprendre que pour le moment on a beaucoup plus d'intérêt à rester sur le btc th que d'aller sur d'autres petites cryptos et je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes qui essayent d'aller investir dans plein d'autres cryptos mais il faut bien comprendre la différence entre investir très long terme et essayer de faire des gains avant le prochain bull run pourquoi je vais vous rappeler ça rapidement juste avant si tu n'es pas abonné n'hésite pas à t'abonner on est déjà 338 sur la chaîne l'objectif c'est de dépasser les 500 personnes avant la fin de l'année et donc on a un petit peu de travail mais ça va aller vite je pense et donc voilà on s'abonne pour donner de la force on like la vidéo si on a envie encore d'aider un peu plus et moi je te donne le maximum de ce que j'ai dans mes tripes pour t'aider à développer ton capital alors il faut bien comprendre du coup la différence entre essayer d'acheter tout ce qui va être dans cette zone basse ici tout en bas tout le temps là jusque jusqu'au prochain halving donc prochain halving btc qui sera ici et donc l'objectif c'est de racheter tout ce qui est en bas parce qu'une fois qu'il y aura le halving on aura un nouveau cycle et donc on risque de faire un nouvel ath donc ça c'est très bien mais du coup en attendant ce qui se passe entre cette ce moment et ce moment bah vous n'avez aucune emprise dessus c'est à dire que si le marché monte comme ceux ci que vous avez acheté là vous ne saurez pas qu'en vendre du coup vous n'allez pas vendre vous allez garder long terme vous allez garder long terme le marché va peut-être faire ça sûrement pour venir purger tout le monde est en fait de ici à là vous n'aurez rien gagné vous a peut-être même perdu un petit peu même beaucoup mais en tout cas vous n'aurez rien gagné et du coup c'est vraiment dommage parce que derrière quand vous allez faire entre là et la fin du bull run quand vous allez faire ici un fois je sais pas entre cette zone et plus haut on va faire mais non un fois 10 par exemple ou un fois 5 bah si vous avez à la base ici vous avez je sais pas je veux dire n'importe quoi vous avez 5000 de capital et que vous faites un fois 5 ça vous fait gagner 25000 ok mais si c'est 5000 que vous avez ici vous les faites fructifier tout le long de l'année 2022 2023 ici et que vous êtes capable à ce moment là d'avoir 8000 ou 10000 de capital bah 10000 x 5 ça fait 50000 et donc vous finissez le ce bull run là pas non pas avec 25000 avec 50000 et là je parle vraiment si vous étiez seulement sur le btc mieux faut bien comprendre derrière qu'il y a une autre stratégie qui permet d'accroître largement le capital et faire beaucoup plus qu'un simple entre guillemets fois 5 qui est déjà beau mais si tu veux en savoir plus d'ailleurs ben n'hésite pas le lien est dans la description tu prends rendez vous directement avec moi on échange ensemble tout simplement on se fait un petit échange comme j'échange avec vous dans les vidéos et le but c'est que je puisse comprendre où est ce que tu en es actuellement quel est ton capital quelles sont tes compétences et en fonction de ça comment moi je peux faire pour t'aider et t'accompagner en individuel pour permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles sur le marché sans prendre trop de risques et surtout en étant serein dans ta stratégie en sachant complètement où est ce que tu vas et puis pour pouvoir surfer sur la prochaine vague qui arrive en 2024 de la meilleure des manières possibles donc si ça t'intéresse le lien est dans la description je prends dix nouvelles personnes là il me reste six ou sept places donc n'hésite pas à prendre rendez vous dès maintenant pour qu'on puisse échanger rapidement et qu'on voit tous les deux tout simplement si j'ai envie de t'accompagner ou pas si tu as tout ce qu'il faut pour réussir sur le marché des crypto alors maintenant que c'est dit on va zoomer on va voir un petit peu ce qui s'est passé alors ça on va le baisser puisque ça va nous gêner un petit peu ok donc ce qui s'est passé ces deux choses déjà on avait ici on avait cette trend line ici trend line quand on zoome on a bien posé en haut et en haut ici on a fait c'est une trend line qui est très performante pourquoi parce que derrière on a fait une mèche au dessus on a réintégré juste en dessous et derrière gros dump ensuite ici on a touché tout pile on a touché tout pile mèche au dessus derrière gros dump ensuite on a fait une grande mèche au dessus on réintègre dans la journée dump et ici donc on fait une mèche au dessus on réintègre en dessous et derrière la journée du 17 octobre on intègre on réintègre pas on casse officiellement cette trend line à la hausse derrière on a quelques journées de baisse qui sont là pour faire le pull back de cette zone on va même faire un pull back plus bas ici donc ce qui permet de dégager tous les gens qui ont mis leur stop en dessous de cette zone tous les acheteurs qui ont mis leur stop par là globalement qui ont acheté ici et qui ont mis leur stop en dessous de ces mèches on les a dégagé avec cette mèche basse ici et d'ailleurs nous c'est nous c'est à ce moment là que nous on est rentré parce qu'on savait que du coup c'était pull back final avant de repartir à la hausse et ensuite on est parti officiellement la hausse donc ça c'est très bien on a cassé cette trend line court terme pour ensuite faire quelque chose d'intéressant et là on voit qu'on a fait un w on a cassé le milieu de ce w et donc là on est dans une structure maintenant bullish on a envie d'aller plus haut et d'aller chasser tous ces vendeurs qui sont coincés maintenant à plus long terme hyper intéressant également pourquoi parce qu'on a cette grande trend line ici tac tac et tac qu'on a cassé également donc c'est la trend line rose cette fois ci que l'on va regarder qu'on a cassé il ya un petit peu plus de temps maintenant il ya un peu plus de temps et ce qui est hyper intéressant également avec ça on le voit ici avec cette mèche verte c'est que on a cassé cette trend line rose et derrière on a pull back dessus on s'est maintenu et derrière on structure des w pareil on structure les mêmes w ici mais du coup on a eu une double cassure de trend line la trend line court terme la trend line long terme on a va structurer un w qui est hyper bullish donc qui annonce de la hausse pour la suite en plus de ça on va zoomer mais qu'est ce qu'on avait ici on avait un superbe une superbe zone de compression et c'est là où c'est hyper intéressant c'est que souvent quand il se passe rien sur le marché c'est là où les gens arrêtent de regarder sauf que c'est quand il ne se passe rien sur le marché c'est quand le marché en fait latéralise c'est à dire arrête de bouger et devient complètement plat qu'il faut s'y intéresser beaucoup parce que c'est à ce moment là vous avez les meilleurs coûts parce que quand le marché latéralise globalement quand il se déplace entre deux zones entre ces deux zones qui sont très petites et bien c'est à ce moment là vous pouvez faire des achats et des ventes faciles parce que vous savez que vous pouvez mettre un achat par exemple imaginons que le cours remonte ici vous avez beaucoup d'un vos indicateurs vous disent à penser qu'on va casser à la hausse du coup quand vous prenez votre achat ici vous pouvez facilement mettre un stop juste en dessous de tout ça pour avoir très peu de risques à prendre vous allez prendre 2 3 % de risque maximum ok et par contre si ça pète vous allez prendre 5 10 15 20 30 40 % voire plus donc en fait le risque reward est hyper intéressant la différence entre le risque que vous prenez qui est de 1 2 3 % de pertes en cas où le marché va à l'inverse pour gagner 10 15 20 30 40 50 pour cent de gains c'est monstrueux donc c'est ça qui est très intéressant et là c'est ce qu'on a vu c'est à dire que sur le mag day comme sur le court on va le voir sur le mag day sur le mag day ici on a une grande on a des grandes bougies vertes ici des bougies vertes plus petites ici des bougies vertes plus petites donc en fait on voit qu'on fait que baisser sur le mag day on baisse on baisse on baisse on baisse on baisse et les bougies rouges sur le budgets rouges un peu plus petite là et les bougies rouges un peu plus petites ici et des bougies rouges encore plus petit ici donc en fait on se rend compte que ce soit à la hausse ou à la baisse on a une compression du MACD parce que les bornes rouges donc basses et les bornes hautes vertes se rejoignent en ce point et donc c'est à ce moment là que vous savez que on latéralise encore 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 et sur le cours on le voit sur le cours ici on a on a fait beaucoup de volatilité derrière on a ralenti ici la volatilité on le voit bien ici des grands traits des très plus petits des très plus petits des très tout petits et ici donc on a latéralisé une dernière fois dans cette zone et donc là on savait que ça allait partir et vu qu'on avait cassé ces deux trend lines ici on avait cassé à la hausse ces deux trend lines on avait de grandes chances de partir à la hausse plus derrière sur le MACD on fait un W ici et donc globalement on a eu un signal acheteur officiellement je vais vous montrer on a eu un dernier signal acheteur le 23 octobre en fait 23 octobre cassure ici sur le MACD on forme ce W tac tac parce que le 23 va plus haut que le milieu d'ici et donc c'est c'est bullish on casse en plus cette cette compression et donc ça annonçait du beau donc voilà pourquoi est ce que l'achat était fait maintenant qu'est ce qui se passe sur le cours alors sur le cours pour savoir ce qui se passe ce qui est en jeu il faut passer sur le S&P 500 pourquoi le S&P 500 parce que c'est le marché américain le marché des risques qui va nous donner beaucoup d'indications alors on a quelque chose d'intéressant mais on a quelque chose aussi qui peut faire peur on va voir ça ensemble alors la trend line ici court terme on l'a cassé à la hausse derrière accélération du cours c'est très bien et en plus ce qu'on peut voir c'est qu'on avait ici une divergence entre le cours qui faisait que baisser c'est à dire que là on fait des points de plus en plus bas alors que sur le MACD on fait des points rouges qui font que monter on monte sur le MACD on baisse sur le cours donc des divergences et donc quand on a cette divergence ici entre le cours la baisse ici du cours et la hausse du MACD on sait que finalement ça peut créer un W divergé c'est à dire qu'au lieu de faire un W normal comme ceci avec ce creux moins bas que celui-ci normalement on est capable de faire un W même si ce creux est plus bas que celui-ci parce que sur le MACD c'est l'inverse sur le MACD on monte sur le MACD en fait on va faire un vrai W et donc ça c'est possible donc ça permet de faire un W à condition de casser le milieu de ce W comme d'habitude donc au 3806,91 et donc c'est ce qui s'est passé dans la journée du 25 octobre et ça c'est hyper positif maintenant attention parce que dans le passé ça nous est déjà arrivé comme ici de faire ça c'est à dire d'avoir une divergence ici divergence casser le milieu du W et derrière il se passe pas grand chose derrière on temporise on latéralise et hop on repiège tout le monde et on repart à la baisse donc là c'est encore possible c'est encore possible on va voir s'il y avait une petite différence en termes de ça pour le coup il n'y avait pas oui il y avait une différence du coup c'est qu'ici on a une trendline court terme qu'on a cassé à la hausse ce qu'on n'avait pas fait avant maintenant ce qui n'est pas très intéressant ce qui est un peu dommage c'est cette bougie cette bougie ici n'est vraiment pas terrible ce marteau inversé ici n'est vraiment pas terrible et donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains prochains jours prochaines heures et bien à voir mais ça c'est pas très encourageant et c'est dommage parce qu'on vient de casser alors maintenant c'est aussi normal ça peut être normal dans le sens où on vient juste de casser donc les vendeurs essaient de reprendre la main est-ce qu'ils vont y arriver ou pas on ne sait pas 0.382 sont cassés sont brisés on voit que ça avait maintenu ici mais là on les a brisés à voir si on arrive à les maintenir on peut faire un pull back un peu profond dans les 0.382 ici il faut les maintenir faire un W et continuer de monter la prochaine zone entre les 0.68 et les 0.786 et donc qui pourrait rapidement nous amener dans les prochains jours ici sur cette nouvelle résistance et à nouveau voir si on fait un M et si on redégueule ou si on arrive à hop la casser et s'extraire vers le haut donc maintenant c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend tout simplement à plus court terme entre ça et ça qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a fait une mèche dans les 0.688 sur le S&P 500 donc c'est aussi pour ça qu'à court terme il se passe pas grand chose et qu'on s'est fait rejeter mais à voir effectivement ce qui se passera dans les prochains prochains jours je pense que déjà ça va être très simple si aujourd'hui on clôture en dessous de ce point il faudra s'attendre à de la consolidation voire de la baisse à nouveau à l'inverse si on arrive à clôturer au dessus de ce point sur le S&P 500 et bien continuité haussière extraction vers le haut et on est capable d'aller beaucoup plus haut pour aller péter la résistance du dessus pour l'instant c'est bullish mais attention on vient de passer bullish il y a à peine un jour officiellement sur le S&P 500 donc on peut réintégrer à tout moment il faut faire attention ensuite sur le dollar pour savoir ce qui se passe alors sur le dollar c'est intéressant pourquoi c'est intéressant sur le dollar ? parce que là ça faiblit beaucoup et on vient d'avoir à l'inverse sur le S&P 1W on a un gros M ici qui s'est validé hier avec la grosse bougie rouge qui a clôturé en dessous du milieu du W globalement le M pardon qui est comme ceci et paf on vient en dessous on avait un petit M ici déjà là paf mais là on a un grand M magnifique qu'on vient de valider juste là en weekly qu'est-ce que ça donne ? en weekly on peut avoir la même chose c'est à dire qu'on peut faire un M comme ceci mais ça se termine dans un jour et 17h donc il faut clôturer en dessous des 110,055 donc en dessous des 110 dollars il faut clôturer en dessous des 110 dollars pour valider ce M en weekly et là ce sera un signe très négatif pour le dollar et donc très positif pour le S&P 500 les actifs à risque de manière globale le BTC, ETH, etc. attention cette semaine on a des résultats de GAFAM qui arrivent toute la semaine donc faites bien attention à ça essayez de trouver vos propres faites bien vos propres recherches vos propres analyses mais on a effectivement les GAFAM qui on a les GAFAM qui arrivent je vais ici tac 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 j'aurais dû vous préparer ça avant j'ai pas regardé mais en gros vous avez les GAFAM vous pouvez vous trouver ça toute la semaine on a des résultats de GAFAM donc faites vos propres recherches mais regardez bien on va avoir des retours un petit peu toute la semaine qui vont être hyper intéressantes je sais pas si je les trouve ici j'ai peut-être pas tout mis non j'ai mis que les US ok mais oui globalement vous avez vous avez les GAFAM qui arrivent cette semaine enfin il y a déjà des résultats qui sortent donc voilà faites bien vos recherches ça peut faire bouger les cours c'est pour ça que mettez pas vos stop loss trop proche typiquement si vous êtes rentré il y a pas très longtemps par ici bah évitez de mettre vos stops ici ou là parce qu'on peut rapidement faire une journée comme ça avec une mèche venir chasser un peu en dessous et remonter voilà donc soyez un petit peu plus safe entre guillemets en étant capable de rester dans le marché un peu plus longtemps enfin sur ETH ETH est juste hyper bullish on a cassé les trend lines on a fait latéralisation explosion à la hausse ici derrière donc ici on avait une confirmation puisqu'on a cassé le W ici en fait à la clôture ici donc officiellement vous pouviez même ouvrir un trade ici puisque c'est beaucoup ce que j'entends aussi c'est ah oui mais moi c'est trop tard c'était pas trop tard en fait vous pouviez ouvrir un trade à la fin de ça le seul problème c'est qu'en fait vous mettiez votre point bien bas votre stop loss bien bas du coup 9% de risque ça faisait vraiment beaucoup donc imaginons que vous tradez d'habitude avec je sais pas 1000 dollars à la place pour réduire votre risque prenez plus que je sais pas 500 dollars du coup ce qui fait qu'au lieu de perdre 9% sur 1000 vous allez perdre que 4,5% sur 1000 en misant que 500 donc ça c'est ce que vous pouvez faire pour vous rassurer dès que vous avez dès que le marché fait quelque chose d'intéressant vous remontez votre stop comme ceci et comme ça si on redescend vous êtes à break even et si ça continue de monter bah vous voyez si vous laissez votre stop ou si vous le montez petit à petit ok ça c'est bon et je baille comme hier comme d'habitude enfin bah vous voyez que sur les cryptos il passe pas grand chose pourquoi le XRP il se passe pas grand chose et plein d'autres cryptos le GLD etc il se passe pas grand chose pourquoi tout simplement parce que je vais vous expliquer une chose hyper intéressante c'est que en fait quand vous avez de l'argent donc les capitaux il faut bien comprendre ce qu'ils font les capitaux vous avez ici un capital donc c'est de l'argent ok l'argent du monde qu'est ce qu'il fait l'argent du monde va se déplacer vers des assets à risque des assets à risque donc c'est globalement donc tout ce qu'il y a à risque ici ça va être le S&P ok ça va être le CAC 40 ça va être les cryptos etc il va pouvoir également aller dans les actifs non risqués c'est à dire le dollar le gold les métaux précieux etc gold métaux précieux etc et par quel moyen est-ce qu'il décide où est-ce qu'il va et comment est-ce qu'il circule cet argent en fait c'est très simple quand il décide d'aller dans les actifs risqués le capital je vais reprendre ici le capital va aller vers les actifs risqués mais il va pas aller en même temps de partout puisque le capital est pas illimité donc si imaginons on part sur une base 1000 bon il y a beaucoup plus que ça mais sur une base 1000 d'argent 1000 de capital ils vont d'abord aller sur le S&P 500 ok S&P 500 puis sur le BTC puis sur ETH puis sur les mid cap donc les cryptos moyennes puis sur les petites capitalisations ok du coup ils vont le faire dans cet ordre là ils vont commencer par le S&P 500 et plus le temps va passer plus ils vont se mettre à investir sur et ils vont faire évoluer leurs capitaux sur d'autres assets encore plus risqués de plus en plus risqués jusqu'à arriver au petit cap une fois que c'est fait ils vont ensuite donc en fait ils ont fait ils ont mis leur argent dans le S&P 500 puis ils l'ont fait évoluer dans le BTC puis un petit peu dans le TH puis un petit peu dans les mid cap puis un petit peu dans les petites cap une fois que c'est fait et que le le cycle à risque est passé ils vont prendre tout l'argent qui est investi là dedans et ils vont l'investir grandement dans les actifs non risqués le dollar le gold le silver les métaux précieux de manière globale etc les indices etc une fois que c'est fait on va recommencer le cycle et on va repartir sur les actifs risqués le S&P 500 BTC ETH etc et c'est pour ça qu'actuellement l'argent va exclusivement dans le S&P 500 BTC ETH ou pratiquement très peu dans les mid cap et les petites cap donc bien sûr il y a des mid cap qui vont surperformer il y a des petites cap qui vont surperformer mais elles seront pas beaucoup et donc ce sera beaucoup plus intéressant d'aller sur le bitcoin et l'ethereum parce qu'on aura beaucoup plus de sérénité et de comment dire et d'assurance quant au fait que ça va pump si le S&P pump et donc c'est pour ça qu'on va plutôt travailler sur le S&P 500 sur le BTC sur l'ethereum pour faire des gains donc maintenant ce qu'on attend sur le BTC c'est déjà la clôture du S&P 500 aujourd'hui actuellement là on est en train juste de temporiser puisque là c'est les contrats futurs donc ils sont ouverts mais sur le S&P 500 on voit que c'est pas encore ouvert donc on peut très bien faire une ouverture dans le vert et aller monter refaire une mèche et reclôturer en dessous ce qui serait pas très bon à l'inverse on peut aller en dessous si on clôture en dessous de ce point c'est Bair donc on va se le remettre ici si on clôture en dessous de ça c'est Bair ça on l'a vu c'est bon si on clôture au dessus de ça c'est Boul donc à voir ce qui va se passer mais à court terme si on va en dessous de ça ça sera pas bon et ça voudra dire peut-être consolidation voire peut-être une nouvelle baisse ici pour venir piéger tout le monde avant de repartir donc on va regarder ça et sur BTS et H bien évidemment on va regarder s'il y a des divergences en daily en 4h pour l'instant c'est pas le cas on continue de monter on a juste vu hier j'en ai parlé avec des élèves d'ailleurs que j'accompagne en individuel mais on voit qu'il y a ici des divergences en 1h et donc forcément derrière il y a de la consolidation et donc c'est normal que derrière il se passe rien et qu'on consolide voire qu'on baisse un petit peu avant de voir si on peut repartir en 4h ou en daily donc voilà ce que l'on va voir dans les prochaines heures prochains jours mais en tout cas c'est très positif et c'est ce qui nous a permis de faire des gains rapidement et de faire déjà 10% de gains sécurisés maintenant avec un stop loss remonté à break even donc maintenant on peut plus rien perdre plus rien gagner puisque le stop loss c'est remonté à break even donc on peut ne plus rien perdre plus rien gagner au pire des cas si jamais le marché fait ça d'un coup nous on sera sortis ici au même point d'entrée donc voilà ce que je vais vous partager j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse et les questions que vous pouvez avoir et moi je vous dis à demain ou à dans la semaine pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao